Alors les Russes ont-ils effectivement miné le barrage à l'est de Kherson ? C'est la question, c'est la menace qui pèse sur les Ukrainiens. En tout cas, vous allez l'entendre, Zelensky hier a formulé cette peur. Il a alerté, il a tiré le signal d'alarme. Et puis, il a une autre crainte, le président Zelensky, c'est que ses ennemis ouvrent un front au nord, évidemment, à la Biélorussie. Et là aussi, il a alerté, il demande d'ailleurs une mission de surveillance internationale. On va le voir tout à l'heure. Je vous rappelle d'abord que nous sommes avec Bernard Guetta, eurodéputé Renew et ancien correspondant de Moscou pour le Monde, Jean de Glynyasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Bienvenue, général Gomart, ancien chef du renseignement militaire, auteur de Soldats de l'ombre, au cœur des forces spéciales. Nous sommes toujours avec Anastasia Kirilenko, documentariste, on peut dire, journaliste, qui a beaucoup travaillé sur le maillage de la corruption en Russie autour de Poutine, et par Poutine d'ailleurs, grand acteur de la corruption, dites-vous. Ce barrage, alors, est-ce que d'ailleurs on peut regarder où il se situe sur une carte ? Parce que c'est assez éclairant, évidemment, sur la menace qu'il constitue sur la région de Kherson. Il est là. Barrage et centrale hydroélectrique de Kakovka. Et voilà ce que disait, il y a quelques heures, Volodymyr Zelensky. Selon nos informations, les agrégats et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakovka ont été minés par des terroristes russes. Maintenant, tout le monde dans le monde doit agir puissamment et rapidement pour empêcher une autre attaque terroriste russe. Faire sauter le barrage signifierait une catastrophe à grande échelle. Alors, vous l'avez entendu, des bombes ont été posées sur le barrage et sont prêtes à être activées. Sourovikine, le maître militaire de l'opération spéciale en Russie depuis quelques jours, eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que ce sont les Ukrainiens qui vont faire sauter le barrage. Il a affirmé avoir reçu des informations selon lesquelles Kiev a l'intention de frapper le barrage de Kakovka, ce qui, selon lui, provoquerait des inondations dévastatrices. Et pour être tout à fait précis, on va regarder une animation de l'Institut de la guerre qui projette effectivement un barrage sauté. Et regardez, voilà, ce sont les inondations. Et on voit à gauche, voilà, en russe, la ville de Kherson qui serait inondée ainsi que la région sud. Voilà ce que provoquerait, évidemment, comme dégâts, ce barrage qui est un énorme barrage, Général Gommard. Je ne sais plus combien il y a de millions de cubes qui sont retenus, mais c'est considérable. C'est vrai que ce serait une action militaire. Nous sommes en guerre, malheureusement. Et faire sauter un barrage, effectivement, ça profiterait, j'allais dire, presque aux deux parties. C'est-à-dire que côté ukrainien, ça bloquerait définitivement les Russes qui sont sur la rive nord du Dniepr et qui seraient dans l'incapacité de revenir vers le sud, parce qu'en fait, les ponts, je pense, seraient presque sous le mouvement. Donc, l'incapacité pour ces soldats de revenir. Et puis, évidemment, pour les Russes, le bénéfice, c'est que ça isole complètement le nord du sud. Et donc, ça empêche, effectivement, une offensive ukrainienne de franchir le Dniepr. Donc, en fait, de part et d'autre, j'allais dire, il y aurait des avantages, bien sûr, de gros inconvénients pour toute la population et tout l'environnement. Quand Zelensky dit qu'il est miné, vous le prenez pour argent comptant ou pas ? Compte tenu de ce qu'on sait de Zelensky, est-ce que vous le prenez pour argent comptant ? Je pense que si les deux parties le disent, c'est que ça doit être vrai. Exactement. Alors, attendez, les deux parties disent, il y a des mines alors, mais qui les a posées ? Ça, c'est une question. La zone, actuellement, est sous contrôle sans doute plus russe que ukrainien. Les Russes, en revanche, accusent les Ukrainiens de vouloir tirer dessus, ce qui est un peu différent, en effet. C'est tellement crédible, quand le général Sorozkin dit quelque chose, on le croit sur parole, juste pour vous rappeler que la propagande russe accuse les Ukrainiens toujours d'être les nazis, de commettre des pires crimes, d'organiser des fosses communes fausses. Voilà, c'est surtout inquiétant cette déclaration de Sorozkin, effectivement, qu'ils vont attribuer cette attaque, ça sera une attaque sous faux pavillons. Donc, vous vous dites qu'ils vont faire sauter et ils accuseront les Ukrainiens de l'avoir fait. Oui, parce qu'ils l'ont déjà fait à plusieurs fois. C'est ça la stratégie des Russes. C'est ce que je pense aussi. Si le général Sorozkin fait cette déclaration en disant les Ukrainiens s'apprêtent à faire sauter le barrage, c'est que les Russes s'apprêtent à faire sauter le barrage et, évidemment, à en accuser les Ukrainiens. C'est ce qu'ils font toujours. Souvenez-vous à Mariupol, les Ukrainiens se bombardaient eux-mêmes. On entendait ça à la télévision russe. Les Ukrainiens se bombardent. C'était tout à fait fascinant. Et là, ce sera la même chose. Et alors, peut-être une nuance avec ce que vous nous disiez à l'instant. Parce que, bon, évidemment que les Ukrainiens aussi pourraient trouver des avantages à la coupure par l'inondation. Mais, fondamentalement, ce sont les Russes qui, aujourd'hui, sont dans une situation, pas désespérée, mais très difficile. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Dans la région de Kersov, et coupée, aujourd'hui, par l'inondation, empêche les Ukrainiens de progresser, et de progresser vers la Crimée. Et, en vérité, là, les Russes seraient tentés d'organiser un barrage d'eau qui protégerait la Crimée d'une avancée ukrainienne. Grande efficacité. D'une grande efficacité, naturellement. Militaire, non, mais grande efficacité pour stopper les Ukrainiens et sanctuariser la Crimée. Mais, bien sûr, à défaut de gagner par les armes, ils veulent gagner par l'inondation. Pour résumer, ça veut dire que, tant que les Russes sont à Kersov, ils n'ont pas tellement besoin de ces taux, parce que ça sera encore plus difficile, l'approvisionnement de Kersov. S'ils perdent Kersov, à ce moment-là, ils ont intérêt à faire sauter le barrage, parce qu'à ce moment-là, ça les protège, et ça protège la Crimée de la poussée de l'armée ukrainienne. Vous êtes d'accord avec ce plan ? Bien sûr, mais depuis le début, qu'est-ce qu'ils tapent ? Ils tapent les centrales électriques, donc, en fait, ils détruisent les capacités énergétiques de l'Ukraine. Et, en détruisant ce barrage, on détruit également des capacités énergétiques. Et, en plus, on isole vraiment la partie sud du Dniepr par rapport au nord. La vraie question, c'est, les 20 000 soldats russes qui sont dans cette poche, au-delà, autour de Kersov, effectivement, est-ce qu'ils seront sacrifiés ? Est-ce qu'ils vont tenter de les rapatrier par des ponts flottants ? Alors, je voudrais que vous regardiez, on va regarder ensemble des images. On voit des Russes qui montent sur des barges pour passer le Dniepr, avec un certain nombre d'équipements, sont des images tout à fait récentes. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer ? C'est que, petit à petit, les soldats russes sont extraits de cette poche, à droite du Dniepr, pour, justement, échapper à l'inondation qui est annoncée ? Et à la défaite, dans un premier temps. Et aussi à la défaite, ça suffira. Et au danger d'être fait prisonnier. Moi, je ne sais pas du tout dans quel sens marchent ces barges, puisqu'on vient d'annoncer qu'il y a 2 000 soldats qui viennent de renforcer les forces. Donc, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être des munitions et des hommes. Mais alors, on renforcerait, on a parlé de chair à canon, on connaît le sinistre. Oui, 2 000 hommes supplémentaires. On renforcerait le front avant d'effectivement inonder la région. Oui, oui, mais je ne suis pas dans la tête des chefs militaires russes. Ils nous ont toujours surpris depuis le début. Mais ce qui est certain, c'est que le gros avantage pour eux, c'est l'alimentation en eau de la Crimée qui reste un problème. Et pourquoi Zaporizhia et pourquoi effectivement le Dniepr ? Parce que le Dniepr alimente en eau douce la Crimée. Or, les Ukrainiens avaient bloqué depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc, vous dites que faire sauter le barrage, c'est évidemment couper en alimentation d'eau douce la région de la Crimée ? Non, au contraire. Ça permettrait d'avoir de l'eau en Crimée. Et surtout de protéger la Crimée d'une avancée des tropes ukrainiens. C'est-à-dire, Anastasia ? C'était surtout le canal de Dniepr qui alimentait la Crimée. Ils ont sauté le barrage de ce canal déjà en février, au début mars. Après, ça a pris quelques mois pour arriver jusqu'à la Crimée. Parce que c'était bloqué il y a 8 ans. Il faut se souvenir que Zelensky a dit que 80 000 personnes allaient être affectées si le barrage a sauté. J'espère que les Ukrainiens les évacuent en prévision. Ils n'ont pas les moyens. Parce que ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont menacées. Oui, et les Ukrainiens n'ont pas les moyens, je crois, de procéder à une évacuation de masse. Je ne crois pas. Et pourtant, quand Volodymyr Zelensky vient à la télévision, très précisément pour alerter sur ce risque, demande de l'aide, mais il va bien... C'est aussi pour la population. Peut-être lance-t-il le message à la population. À la population, pour qu'elle se protège. Ce serait, en termes d'intensité de la guerre, si on peut parler de guerre, mais enfin, guerre hybride, ce serait évidemment un cran considérable qui serait passé par Poutine. Ce que l'on voit depuis une date assez récente, c'est la destruction de toutes les capacités énergétiques de l'Ukraine. 40%, je crois, des centrales énergétiques, électriques, des centrales hydroélectriques ont été frappées et donc sont cassées. En faisant ça, effectivement, c'est une autre action de guerre qui est criminelle. Mais est-ce qu'on monte encore d'un cran ? C'est-à-dire qu'en fait, la Russie est sur la défensive, là. Enfin, les Russes sont sur la défensive, très nettement. Et donc, quand on est sur la défensive, on cherche à retarder l'avancée adverse, donc l'avancée ukrainienne, qui est notable. Et que faut-on ? On cherche à se protéger en créant des obstacles. En faisant sauter un barrage, on crée un obstacle supplémentaire parce que le Dniep serait très large à cet endroit. Et pour le franchir, c'est beaucoup plus compliqué. – Oui, mais par parenthèse, ça inonderait aussi la centrale de Zaporizhia, qui est une centrale nucléaire. – Ça, je ne suis pas certain. – Vous n'êtes pas certain, on va vérifier. Mais elle est au nord de la ville. – Il me semble qu'elle est au nord. – Elle ne sera pas touchée. Alors, je retire ce que j'ai dit, ça n'est pas une menace pour la centrale parce que là, évidemment, ce serait tragique qu'une centrale nucléaire soit inondée. Alors là, il faudrait être très, très inquiet. – Oui, mais déjà, vous y croyez ou pas, Général ? – Ah, c'est une possibilité, oui. – Et vous, Jean de Lignastie ? – Ah oui, moi, je pense que s'ils perdent Kersen, pour protéger la zone de la Crimée, il faut protéger le barrage. – Ils le font ? – Ah, moi aussi. – Oui, oui. – Anastasia ? – C'est tout à fait possible. – Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est surtout la déclaration de Seroïkin qui fait peur. – Oui, oui, c'est ce qui confirme. – Vous savez, la Pravda, il faut la lire à l'invers. Et c'est précisément ce qu'il faut faire avec les déclarations des dirigeants russes. – Il fallait la lire à l'invers, la Pravda. – Ça existe toujours. Merci donc pour cette lecture inconfortable, mais très précieuse pour nous. On va parler de la Biélorussie. C'est l'autre menace qu'a agitée hier le président Zelensky. J'aimerais savoir comment finalement vous la mesurez, comment vous l'appréciez cette menace ? Parce qu'on a beaucoup dit quand même que la Biélorussie, en tant que telle, n'avait pas du tout une armée solide, en tout cas fiable. Est-ce qu'on peut regarder là tout de suite la déclaration du responsable d'état-major militaire, la menace de reprise de l'offensive sur le front nord par les forces armées russes grandit ? Elle pourrait être lancée à l'ouest de la frontière biélorusse pour couper les principales voies d'approvisionnement en armes et équipements militaires. Voilà la déclaration. Émilie Broussoulou, merci de nous avoir rejoint. Quels sont les éléments précisément qui inquiètent les Ukrainiens à ce titre ? Ce que vous disiez à l'instant, c'est plutôt une éventuelle attaque à l'ouest de la frontière de la Biélorussie qui inquiète. On le sait, l'aide militaire qui vient du monde entier arrive notamment par la Pologne. C'est pour ça qu'une attaque serait très compliquée de ce côté-là. Et depuis le début de l'invasion en Ukraine, la Biélorussie, on le sait, sert de plateforme logistique à son allié russe. On se souvient notamment du 24 février où les troupes de Moscou étaient parties de Biélorussie pour tenter, mais en vain, de conquérir Kiev, la capitale ukrainienne. Le 10 octobre, souvenez-vous du déluge de missiles qui s'abattent sur toute l'Ukraine ? Eh bien ce jour-là, ces missiles proviennent aussi de Biélorussie. Une semaine plus tard, le 17 octobre, des drones kamikazes touchent Kiev. Là encore, on le sait, ils sont lancés depuis la Biélorussie. En revanche, ce sont les autorités ukrainiennes qui l'affirment. Et ce n'est pas tout. Le week-end dernier, les premiers soldats russes du nouveau groupement militaire entre Moscou et Minsk sont arrivés en Biélorussie et sur place. On le martèle, eh bien ces soldats sont uniquement là pour défendre les frontières biélorusses. En tout, 9000 soldats russes et 170 chars sont attendus en Biélorussie. On apprend également qu'une mobilisation cachée serait en cours selon le journal biélorusse indépendant. Imagine bien, Nacha Niva. Oui, en effet, c'est ce journal biélorusse qui le dit. Le président Loukachenko aurait décidé de procéder à une mobilisation cachée qui viserait à augmenter les effectifs des unités de combat. Voici ce qu'il affirme. Il affirme savoir avec certitude que jusqu'à présent, seuls les résidents de régions rurales de la Biélorussie reçoivent des citations à comparaître. L'accent est mis sur les spécialités qui manquent dans l'armée russe. On parle notamment de chauffeurs, de cuisiniers, de personnel technique. Et il y a encore une semaine, le président Loukachenko affirmait ceci. Nous n'avons tué personne en Ukraine et ne prévoyons pas de le faire. « Personne ne nous a demandé de participer à cette opération ». Et là encore, c'est difficile à croire pour les Ukrainiens. Voilà, donc des déclarations très défensives, on va dire, de Loukachenko. Merci beaucoup, Émilie Brossoulou. La question est de savoir pourquoi cette crainte. Est-ce qu'elle est fondée ou pas ? On rappelle effectivement que l'armée biélorusse, quand même, on dit depuis le début qu'elle est faible numériquement, est mal équipée. 48 000 hommes, environ. 48 000 hommes, je ne sais plus combien. 48 000 hommes. 40 000 hommes. 48 000 hommes, ce n'est pas beaucoup. Et ils ont peut-être des équipements soviétiques aussi assez âgés. Très soviétiques. Voilà, soviétiques, ça suffit. C'est redondant de dire que c'est âgé. Général. Non, je pense qu'effectivement, la menace à partir de la Biélorussie, la Biélorussie n'attaquera pas. Qu'ils fournissent des chauffeurs, des conducteurs, etc., des gens en soutien, ce qui fait dire qu'effectivement, nous n'avons tué personne en Ukraine, ce qui est vrai. Mais qu'ils fournissent des gens, pour la logistique, ça c'est possible, que ça serve de base, on le voit bien sur une carte, qu'effectivement, des troupes qui se massent à la frontière biélorusse, qu'est-ce que ça a comme conséquence côté ukrainien ? C'est que les Ukrainiens vont masser également des troupes. Donc, c'est des troupes qui ne sont pas du tout utilisées sur le front plus au sud. Et donc, en fait, ça maintient, ça fixe, j'allais dire, des soldats ukrainiens qui pourraient être plus utiles ailleurs. C'est ça que disait Lenski, en fait, ça va dégarnir des fronts. Bien sûr. Et eux, ce n'est pas comme l'armée russe. Bien sûr. Ce n'est pas à l'infini, la mobilisation ou le repos. Ils sont déjà bien mobilisés, les Ukrainiens. Donc, c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est d'avoir à monter au front là. Oui, absolument. Effectivement. Et à partir de la Biélorussie, ils peuvent sans doute tirer, avec leur artillerie ou des drones ou des missiles, pour détruire les infrastructures, j'allais dire, logistiques. Mais attaquer ça à l'Ouest sur la Pologne, ça, je ne le crois pas à l'instant. C'est-à-dire qu'on attaquerait un pays de l'OTAN, enfin, les Russes attaqueraient un pays de l'OTAN, ce qui n'est pas du tout crédible, de mon point de vue, aujourd'hui. Et, par ailleurs, au départ, l'attaque sur Kiev, elle est partie de Biélorussie, comme le rappelait Émilie Brossoulou. Les Ukrainiens ont eu tout à fait la capacité, ça m'a même été étonnant, de la repousser. Donc, ils pourraient le faire. Mais ça, ça dépoile, pardon pour l'expression, d'autres fronts. Oui, il y a ça. Mais l'inquiétude ukrainienne, je crois qu'elle est essentiellement que cette brigade commune russo-bélarusse puisse bombarder les voies d'approvisionnement occidentaux en armes de l'Ukraine. Tal, c'est les voies. Merci, pardon. Donc, les voies occidentales d'approvisionnement en armes de l'Ukraine. Parce qu'on voit très, très bien la Pologne, on voit très bien l'Ukraine, la Biélorussie. Et effectivement, les armes passent là, en parallèle, en quelque sorte, à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Et effectivement, des bombardements à partir du territoire bélorusse, des bombardements sérieux... Des bombardements sur cette voie d'accès entre la Pologne et l'Ukraine. Exactement. Peuvent compromettre les choses. C'est l'obsession des Russes, depuis des mois, de tarir l'approvisionnement en armes occidentales de l'Ukraine. Alors là, on s'en approche. Et c'est pour ça que M. Zelensky est inquiet. C'est pour ça qu'il voudrait qu'on déploie une force internationale à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Ce qui ne se fera évidemment pas. Car aucun pays occidental ne voudra envoyer de soldats sur le territoire ukrainien. Mais il veut mobiliser. Et il veut dire, attention, attention, nous sommes menacés. Et vous l'êtes aussi dans le soutien que vous m'apportez. Donc, il faut prêter une grande attention. Et il a raison. Il faut prêter une grande attention à ça. Parce que Loukachenko, lui, dit, mais moi, je n'ai envoyé personne. Je n'ai envoyé aucun homme. D'ailleurs, je ne suis pas dans cette guerre. Je ne sers que de, finalement, je donne mon terrain, quoi. Je donne mon terrain. Mais sa population est très hostile. Très hostile à Loukachenko. Donc, il ne peut pas trop se découvrir. Il y a encore plus à la guerre. Il y avait des saboteurs. Au début de la guerre, quand la Biélorussie a déjà servi de terrain pour envahir l'Ukraine, il y avait des saboteurs biélorusses qui annonçaient des attentats sur les chemins de fer. Là, Loukachenko, ce qui est dangereux, il a dit que l'Ukraine menaçait aussi la Biélorussie. Et qu'il était en état de défense antiterroriste. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y aura une unité biélorusso-ruse. Russe, on en a parlé. Après, je rejoins ce qui a été dit, son efficacité, ça reste à remettre en question. Mais alors, lui...